Zinedine Zidane est un footballeur et entraîneur professionnel français à la retraite qui a une valeur nette de 120 millions de dollars. Figure légendaire du monde du football, Zinedine Zidane a eu une longue et illustre carrière de footballeur professionnel au plus haut niveau. Après s'être retiré de la compétition, Zidane est réapparu en tant qu'entraîneur talentueux, remportant de nombreux trophées et titres avec son ancien club du Real Madrid. Zinedine Zidane gagne un salaire de base annuel de 12 millions d'euros avec le Real Madrid. Cela représente environ 14 millions de dollars américains. Son passage sur le terrain était digne d'un conte de fées. Chaque coup de ballon semblait amener les gens au bord de leur siège, et sa carrière se déroulait comme un film hollywoodien. Également connu sous le nom de Zizou, Zinedine a fait preuve d'une technique parmi les plus impressionnantes en termes de contrôle du ballon, de première touche et de passe. Plus que toute autre chose, Zidane savait lire le jeu et il avait la vision de jouer des ballons parfaits exactement au bon moment. Sa vision et sa compréhension globale du jeu ont sans aucun doute contribué à son succès ultérieur en tant qu'entraîneur. Avec plusieurs titres et trophées à son actif, il a réussi à remporter la Ligue des Champions trois fois de suite. Il est actuellement considéré comme l'un des managers les plus performants de tous les temps. Cela dit, la carrière de Zinedine Zidane ne s'est pas déroulée sans controverses. Bien qu'il ait certainement connu de nombreux moments forts, il est également tombé dans des moments vraiment sombres au cours de son histoire. Zinedine Yazid Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille, en France. Bien que Zidane soit incontestablement français, il a également de fortes racines arabes de par ses parents, tout donné en Algérie. Zidane est né peu de temps après que ses parents ont quitté leur pays d'origine pour échapper à la guerre d'Algérie. Élevé aux côtés de quatre frères et sœurs dans une famille musulmane, Zinedine a grandi au milieu de difficultés économiques alors que ses parents luttaient pour trouver du travail. Finalement, ses parents ont trouvé un emploi stable et ont pu subvenir à leurs besoins largement suffisants pour mener une vie confortable. Cependant, il vivait toujours dans l'un des quartiers les plus dangereux de Marseille. Zinedine a exprimé sa gratitude envers son père pour avoir été strict pendant cette période de sa vie. Zidane a commencé à jouer au football à l'âge de 5 ans et a rejoint sa première équipe à l'âge de 10 ans. Finalement, il est repéré par un éclaireur de l'Ascan et rejoint l'équipe. Zidane a passé les quatre premières années de sa carrière à l'Ascan, faisant ses débuts professionnels en 1989. Avant la saison 1992 à 93, il a été transféré au Girondins de Bordeaux. Il s'est montré immense et prometteur au cours de cette période et il a finalement reçu des offres de clubs du monde entier. Il a finalement décidé de rejoindre la Juventus avant la saison 1996 à 97 et dans l'équipe italienne a remporté le titre de Serie A et la Coupe intercontinentale. A ce stade, Zidane était largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. En 2001, Zinedine rejoint le Real Madrid avec une indemnité de transfert de 150 milliards de l'euros italiennes, ce qui équivaut à 77,5 euros et bat des records à l'époque. C'est au Real Madrid que Zidane atteindra le statut de légende. Cette saison-là, il a marqué un but gagnant emblématique contre le Bayer Leverkusen lors de la finale de la Ligue des Champions, en lançant le ballon avec une superbe technique, sur son pied le plus faible. Le Real Madrid a remporté le match. Zidane a remporté la Liga avec le Real la saison prochaine et a continué à maintenir un niveau de jeu élevé jusqu'à ce qu'il annonce qu'il prendrait sa retraite après un dernier tournoi lors de la Coupe du Monde 2006. A cette époque, Zidane était membre de l'équipe nationale de France depuis 1994. Il a également contribué aux victoires de la France à la Coupe du Monde 1998 et à la Coupe d'Europe 2000 avant d'annoncer sa retraite du football international. Il a ensuite changé d'avis et a rejoint l'équipe avant la Coupe du Monde 2006. Cette phase finale s'avérera être l'un des chapitres les plus dramatiques de la carrière de Zidane. Bien que la France ait commencé lentement, Zidane a une fois de plus montré sa classe, marquant des buts, réalisant des passes décisives et enterrant le pénalty qui a envoyé la France en finale. Le dernier match de la carrière de Zidane a commencé brillamment, et il a marqué un autre magnifique pénalty pour donner l'avantage à la France contre l'Italie. Cependant, les fans ont vite découvert que la carrière de Zidane se terminerait sur une mauvaise note. Après avoir donné un coup de tête à Marco Materazzi, Zidane a reçu un carton rouge direct et a quitté le terrain, pour ne plus jamais revenir au football professionnel. La France a ensuite perdu le match. Zidane a commencé à apprendre le management alors qu'il travaillait comme conseiller spécial sous Jose Mourinho. Il a rapidement gravi les échelons, devenant d'abord directeur sportif, puis entraîneur adjoint et finalement promu entraîneur-chef de l'équipe B du Real Madrid, Castilla. En 2016, il devient manager du Real Madrid. Au cours de son mandat, il a mené l'équipe espagnole vers des sommets incroyables et est devenu le premier entraîneur à remporter la Ligue des Champions trois fois de suite. Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs managers de tous les temps, Zinedine ne réinvente pas la roue. Au lieu de créer des plans tactiques complexes, Zidane reste simple et se concentre sur la motivation des joueurs de haut niveau comme Cristiano ou Benzema pour qu'ils atteignent leur plus haut potentiel. Parce que Zidane a atteint un statut légendaire au cours de sa carrière professionnelle, tous les joueurs le respectent et se sentent inspirés pour bien jouer pour leur manager. Zidane est également connu pour effectuer des remplacements clés au bon moment. Au fil des années, Zinedine Zidane a complété ses revenus avec un large éventail de marques. Il s'est associé à des marques comme Adidas, Lego, Christian Dior et bien d'autres. En 2006, il est devenu le sixième footballeur le mieux payé au monde, en grande partie parce qu'il complétait son salaire de 6,4 millions d'euros au Real Madrid avec 8,6 millions d'euros par an au contrat de marque. Zidane a rencontré sa femme pour la première fois à l'âge de 17 ans et ils se sont mariés en 1994. Au cours de leur relation, le couple a eu 4 enfants ensemble. Deux de ses filles ont poursuivi une carrière de footballeur professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada